Saga Sounds Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boéli et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. S'est-on rapproché des limites planétaires ? Les a-t-on déjà dépassées ? Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie ? Dans les épisodes précédents de Dernières Limites, j'ai démarré mon enquête par ce que nous mettons dans notre assiette. Ma discussion avec l'agronome Marc Dufumier m'a permis de saisir à quel point la production agricole fait face à de nombreux défis. Baisse de fertilité des sols, effondrement des populations de pollinisateurs, dépendance aux engrais très émetteurs de gaz à effet de serre. L'hydrogéologue Florence Abetz m'a confirmé qu'à cause du changement climatique, moins d'eau sera disponible à l'avenir pour l'irrigation. Si la production agricole venait à baisser dans les prochaines décennies, pourrions-nous mettre plus de produits de la mer dans notre assiette ? Personnellement, je ne mange plus beaucoup de poissons depuis qu'une collègue journaliste amoureuse de la mer et spécialiste des questions maritimes m'a confié qu'elle avait cessé d'en consommer car, disait-elle, nous étions en train de vider les océans. Et une fois devant l'étal du poissonnier, je ne sais jamais quelle espèce acheter pour éviter de contribuer à la surpêche. Mais il n'y a pas que la pêche qui met à mal les océans. Il y a aussi la pollution, avec ce continent de plastique grand comme trois fois la France qui dérive dans le Pacifique. Et puis le changement climatique qui est en train de bouleverser l'équilibre de cet écosystème. Quel est l'état de nos océans aujourd'hui ? Peut-on mettre en place des méthodes de pêche durables qui respectent l'équilibre des écosystèmes ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Curie. Bonjour. Bonjour. Philippe Curie, vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et président du conseil scientifique de l'Institut océanographique de Monaco. Vous êtes l'un des meilleurs experts en France de l'approche écosystémique des pêches. Vous avez reçu plusieurs distinctions internationales et vous dirigez Euromarine, un consortium européen rassemblant de grands acteurs de la recherche en sciences marines. Dans les années 80, vous avez exercé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Californie et en Afrique du Sud afin d'analyser l'effet du climat sur les pêches. Et vous travaillez aussi à l'élaboration de scénarios pour étudier l'évolution des écosystèmes marins à l'avenir. Philippe Curie, une question très concrète pour commencer. Y a-t-il des espèces qu'on peut acheter sans crainte de contribuer à la surpêche quand on va à la poissonnerie ? Alors, quand on arrive devant l'étal du poissonnier, généralement, c'est un peu la confusion. Parce que c'est compliqué, il y a des tas d'étiquettes avec des noms vernaculaires, des noms en latin, des noms un petit peu compliqués. Et puis, il y a des poissons de diverses origines. Vous avez des poissons sauvages et vous avez des poissons d'élevage. Et ça, c'est tout à fait différent. Parce que les poissons sauvages, on ne peut pas contraindre leur production. Donc, c'est l'équivalent d'aller manger des gazelles ou des girafes ou même des lions. Parce qu'il y a des poissons prédateurs, qui sont des très grands prédateurs, comme par exemple la morue en milieu marin. Bon, vous pouvez demander à votre poissonnier. Il existe aussi des labels, des labels qui peuvent vous indiquer si le poisson est issu de pêche durable ou non durable. Et puis, vous avez des espèces qu'il faut vraiment éviter. Vous avez aujourd'hui, par exemple, en Méditerranée, où il y a à peu près 500 espèces. Vous en avez 10% qui sont vraiment menacées d'extinction. Il y a des guides pour mieux acheter, je dirais. Et par exemple, une ONG comme Éthique Océan produit un guide extrêmement bien fait qui permet, où il y a des fiches, un peu des fiches signalétiques de chaque espèce, qui permet de voir l'état du stock. Et les distributeurs doivent vraiment aussi aider le consommateur à mieux acheter et acheter de façon plus durable. Est-ce qu'il faut aussi regarder l'origine des poissons ? Par exemple, est-ce qu'en France, on mange principalement du poisson pêché sur nos côtes ? On mange beaucoup de poissons qui sont non pêchés sur nos côtes. Et vous avez en réalité 90% des poissons blancs. Les poissons blancs, c'est quoi ? C'est les merlus, c'est le colin, etc. Tous ces poissons-là ont été importés, 90%. Et il y en a beaucoup qui sont importés des pays du Sud. Alors vous avez toutes les côtes ouest africaines, toutes ces zones où on pêche beaucoup parce qu'elles sont très productives. Donc vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Sénégal, vous avez la Mauritanie, vous avez le Pérou, le Chili. Donc oui, quand on achète du poisson, vous avez beaucoup de ces poissons qui viennent d'autres pays, et notamment des pays du Sud. Pourquoi on est très dépendant de l'extérieur pour notre approvisionnement en poissons ? C'est parce qu'en réalité, on a surexploité beaucoup. Nos côtes et nos pêcheries ont été un peu plus loin pour s'alimenter et pour approvisionner les marchés, notamment les marchés européens. Notre consommation de poissons a-t-elle beaucoup augmenté depuis les années 50 ? On adore le poisson. On adore le poisson et on l'aime de plus en plus. Et donc, si vous voulez, dans les années 50, quand on regarde l'évolution de cette consommation en poissons, on s'aperçoit qu'elle n'a pas arrêté, d'année en année, d'augmenter. Dans les années 50, on devait consommer 6 à 9 kilos de poissons par habitant. Alors, on était 3 milliards à l'époque. Aujourd'hui, on est pas loin de 8 milliards et on consomme 21 kilos. Donc, vous voyez cette pression immense, absolument incroyable, qui est faite sur une protéine sauvage et maintenant aussi beaucoup d'élevage. Donc, voilà, vous savez, il y a la FAO, les Nations Unies, qui, tous les deux ans, font des rapports et évaluent cette consommation. Et je dirais qu'ils s'affolent. Ils s'affolent de cette pression absolument immense sur les ressources marines. Et on le verra, la surexploitation gagne, je dirais, d'année en année. Donc, voilà, les ressources diminuent au niveau mondial. Et notre appétit pour les océans est de plus en plus croissant. J'imagine qu'avec la population qui continue à croître, la consommation de poissons pourrait encore augmenter à l'avenir ? Les tendances, donc, je vous l'ai dit, avec les statistiques de la FAO, montrent qu'en Asie, notamment, beaucoup de pays qui sont enrichis, augmentent leur consommation de protéines de poissons. En Europe, ça augmente aussi. Mais c'est au détriment, on l'a dit, on importe beaucoup de poissons, c'est au détriment d'autres pays. Et moi, je travaille pour l'Institut de recherche pour le développement. Et j'ai été du serre, par exemple, en Afrique. Et en Afrique, on voit que, et ça, c'est nouveau aujourd'hui, et les projections qui sont faites montrent que la disponibilité en poissons pour ces pays-là va diminuer. Donc, les projections faites sont qu'ils auront de moins en moins accès à cette protéine-là. Il y a certains pays, comme par exemple le Sénégal, les alternatives sont extrêmement faibles, parce que l'élevage, par exemple, la protéine animale, est beaucoup plus chère. Et donc, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre, pour que vous nous expliquiez comment on a fait pour augmenter autant les quantités pêchées, puisque vous dites que, en fait, notre consommation de poissons a explosé. Comment on a fait, en fait, pour répondre à cette demande ? Alors, je dirais que la technologie a beaucoup aidé. C'est une technologie extrêmement sophistiquée aujourd'hui. C'est des GPS, des radars, des sonars, des filets qui sont beaucoup plus résistants avec des nylons très performants. Donc, toutes nos technologies ont été dédiées et ont été concentrées sur avoir plus de poissons et toujours plus vite. Des années 50 jusqu'aux années à peu près 90, on a cette augmentation des captures. Et ce qu'on voit, c'est que depuis les années 90, on a un fléchissement de cette capture. Alors, on est monté de 25 millions de tonnes de poissons débarqués au niveau mondial dans les années 50 à à peu près une centaine de millions dans les années 90. Et aujourd'hui, on voit qu'on perd. On perd parce qu'en réalité, on rabote la productivité des océans et des stocks. On perd à peu près un million de tonnes par an. Et depuis les années 90, donc, les captures ont diminué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a exploité localement, très rapidement. Même au 19e siècle, il y avait des ressources qui ont été surexploitées et même des ressources qui ont disparu. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait croire que finalement, c'était quand même durable. Donc, on a pêché d'autres espèces. Après, on a pêché plus profond. Et puis après, on a pêché plus petit. Et puis après, on a pêché plus loin. Et vous voyez, c'est ce mécanisme qui fait croire que c'est durable. Mais en réalité, ça ne l'était pas. Donc voilà, il va falloir réapprendre à vraiment savoir ce que c'est qu'une durabilité locale. Et ce que vous nous dites, c'est que cette pêche industrielle, elle a un impact sur les populations de poissons, mais elle a aussi un impact sur les fonds marins. La surexploitation, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une perte d'abondance des ressources, mais c'est aussi une destruction des habitats, des fonds marins. On utilise beaucoup d'engins de pêche qui détruisent, je dirais, la biodiversité, mais aussi les habitats. Et vous avez le chalut, qui est un filet qui, au fond, qui racle les fonds. Donc, ce chalut, il capture ces espèces-là, mais il capture aussi ce qu'on appelle des prises accessoires, c'est-à-dire d'autres espèces qui ne sont pas vraiment toujours commercialisables et donc qui sont finalement rejetées. Donc, ça a un impact, c'est celui où on a un impact absolument colossal sur ce qu'on appelle la biodiversité marine. Je voulais juste revenir sur un chiffre. C'est ce qu'on appelle les prises accessoires. Donc, ces poissons qui sont pêchés sans qu'on le veuille et qui sont souvent rejetés à la mer, c'est quand même presque un tiers de la pêche. C'est énorme. Justement, vous avez travaillé dans différents pays, notamment au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez pu observer là-bas, justement, sur l'impact de la surexploitation des stocks de poissons ? J'ai commencé ma carrière au Sénégal dans les années 80. Donc, j'avais comme mission, à l'Institut de recherche pour le développement, j'avais comme mission de compter les pirogues. Vous savez, au Sénégal, les pêcheurs, ces pêcheurs artisans, ils ont des très belles pirogues en bois qui sont sculptées, qui sont peintes, qui sont très, très belles. Et les pêcheurs sénégalais sont excellents pêcheurs. En Afrique de l'Ouest, c'est les meilleurs pêcheurs avec les ganéens. Vous savez, il y a des ressources un peu mythiques au Sénégal, comme par exemple le tiof. Le tiof, c'est un mérou, c'est un mérou qui fait à peu près un mètre de long et qui mixe saisonnièrement de la Mauritanie vers le Sénégal. Alors, dans les années 80, je comptais les pirogues, donc je comptais les sorties en mer et puis le nombre de poissons capturés. Et dans chaque pirogue, vous aviez entre 5 et même 80 mérous pour chaque sortie journalière. Et vous aviez 3000 pirogues. Aujourd'hui, il doit y avoir une vingtaine de milliers ou trentaine de milliers de pirogues et il ne ramène plus du tout cette espèce-là. Donc cette espèce-là a été comme éradiquée, complètement surexploitée, puisque dans les années 80, on empêchait 3 à 5 000 tonnes et aujourd'hui, vous n'empêchez que 50 tonnes. Voilà un effet évident de la surexploitation, c'est que l'espèce n'a pas réussi à se renouveler, à se régénérer. Et les malheureuses 50 tonnes qu'on débarque, les Sénégalais ne les voient même pas dans leur assiette. Donc c'est aussi la sécurité alimentaire qui est en jeu. Alors je vous parle du Tiof, mais il y a une ressource aussi beaucoup plus importante en termes quantitatifs, ce sont les sardinelles. Et là, comment on se déplace d'une espèce à l'autre ? 20% de les captures, c'était 20% de sardinelles. Aujourd'hui, c'est 80% de sardinelles, parce que tous les beaux poissons, je dirais, les mérous, les courbines, etc., ont disparu. Donc on s'est reporté sur ces espèces qui sont vraiment de moins de valeur, qui se reproduisent plus, qui sont plus abondantes. Mais aujourd'hui, on a aussi un autre problème, c'est que ces espèces qui contribuent à la sécurité alimentaire, aujourd'hui, elles partent pour le marché de farine de poisson à l'extérieur. Alors, il n'y a pas que la pêche qui impacte le milieu marin, il y a aussi le changement climatique. Quel effet ce réchauffement peut-il avoir sur l'océan et sur les populations de poissons ? Alors, le changement climatique, il est extrêmement visible en milieu marin, parce que, vous savez, l'océan capte 90% de l'énergie solaire, de la chaleur. Donc, si on n'avait pas les océans, d'ailleurs, il n'y aurait certainement plus de vie aujourd'hui avec le changement climatique, parce que c'est une espèce d'accumulateur de cette chaleur qu'on perçoit avec le soleil et puis ce changement climatique. Donc, les océans se réchauffent. Alors, qu'est-ce qui se produit ? Vous savez, les poissons n'ont pas lu les rapports du GIEC sur le changement climatique, mais ils en tiennent compte. Ils en tiennent compte de plusieurs façons. D'abord, ils se déplacent. Ces poissons-là vont migrer vers les pôles. Alors, qu'est-ce qui va se produire ? Cette zone intertropicale va être désertée par les ressources et les poissons vont migrer vers les pôles. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, toute cette zone intertropicale où vous avez tous les pays en voie de développement, ça a posé des problèmes de sécurité alimentaire colossaux. Et les modélisations qui sont faites, qui sont raffinées, je dirais, tous les ans, on voit qu'il y aura 30%, 40% d'ici 2100. Voilà, donc, une baisse de productivité dans certaines zones. Alors, il y a des gens qui vous disent, mais bon, il y a des perdants et il y aura des gagnants. Or, les derniers rapports montrent que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas vrai parce que c'est un peu plus compliqué que ça et que, finalement, au niveau global, c'est-à-dire au niveau mondial, nous serons tous perdants. Et voilà, donc le changement... Et de quelle manière, du coup ? De quelle manière ? C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les modélisations d'écosystèmes et les projections des changements climatiques, on s'aperçoit que le compte n'y est pas. Parce qu'il y a aussi un impact sur la taille des poissons, en fait ? C'est-à-dire que comme l'eau se réchauffe, il y a moins d'oxygène et vous avez les poissons plus petits. Donc ça, on l'observe dans chacun des écosystèmes parce que, vous savez, les chercheurs, ils mesurent aussi la taille des poissons. Et ils voient que les poissons sont plus petits parce qu'il y a moins d'oxygène, donc ils grandissent moins vite. Le changement climatique provoque aussi l'acidification des océans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quel impact ça peut avoir sur les écosystèmes marins ? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que l'acidité, le pH des océans, il était resté stable pendant des centaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, on a le CO2, qui est beaucoup plus abondant dans l'atmosphère, fait baisser ce fameux pH qui mesure l'acidité des océans. C'est une transformation absolument majeure parce que tout le plancton et puis les petits mollusques dont se nourrissent tous les poissons sont en train de changer qualitativement et quantitativement. Ça veut dire qu'en Méditerranée, par exemple, vous avez des sardines. Et les chercheurs se sont interrogés, mais pourquoi les sardines deviennent toutes petites et elles sont toutes maigres ? Et les résultats ont montré qu'en réalité, le facteur qui joue, c'est que le plancton a changé et que le plancton nouveau, en quelque sorte, les sardines ne l'aiment pas. Donc, elles souffrent finalement, leur alimentation souffre de ne pouvoir se nourrir sur ce nouveau plancton qui a été généré par cette acidification et par aussi le changement, le réchauffement climatique. Les coraux sont aussi beaucoup affectés par le changement climatique. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les populations de poissons ? Le réchauffement climatique provoque des pics de chaleur extrêmement élevés. Et ça, ça a un impact énorme sur les coraux parce qu'il y a des températures, ce qu'on appelle des températures létales. C'est-à-dire que quand on dépasse une certaine température, les coraux meurent. Et vous avez aujourd'hui 15 à 20 % des coraux qui sont morts. Oui, et la totalité des coraux pourrait disparaître si le réchauffement climatique atteint les 2 degrés. Ces coraux, ils contiennent, ils sont habités par 25 % de la biodiversité mondiale en marins, marine. Donc ils sont extrêmement importants pour plein d'espèces de poissons qui trouvent leurs habitats dans ces milieux coralliens. Et je parlais en introduction de la question de la pollution, notamment de la pollution en plastique, mais on sait qu'il y a aussi des produits chimiques qui sont déversés dans l'océan. Aujourd'hui, quel est l'impact de ces pollutions sur la flore et la faune marine ? Et puis j'imagine qu'en fait, l'ensemble de ces pollutions, au final, elle peut terminer aussi dans notre assiette. Oui, la pollution par la plastique, elle est immense. Et aujourd'hui, vous savez, nos océans, ce sont nos poubelles. Ce sont nos poubelles. Et moi, il y a deux choses qui m'alertent. C'est qu'aujourd'hui, si vous chalutez, par exemple, dans l'Adriatique, vous ramassez plus de poubelles que de poissons. Donc on déverse, par rapport au Méditerranée, 200 000 tonnes de plastique par an. Il y en a plusieurs millions au niveau mondial. Tous ces plastiques, alors vous avez des plastiques de grande taille, mais aussi tous les micro-plastiques, ont été ingérés par toute la faune. Et bien sûr, vous l'avez vu certainement à la télévision, ces tortues marines qui ingèrent du plastique, les mammifères marins, etc. Mais aussi tout le plancton qui ingère ces micro-plastiques. Et bien évidemment, ça ne leur fait pas du bien. Moi, je suis stupéfait quand je vais dans un supermarché de voir tous ces produits qui vont finir dans l'océan. Alors, il y a des projets européens, notamment Starfish, qui est la grande mission européenne, qui veut dans quelques années arrêter de déverser tous ces plastiques dans l'océan. Donc ça, c'est un objectif européen ambitieux. Et je pense qu'il faut l'avoir, cet objectif-là. Il faut arrêter d'abord de consommer du plastique et puis de le jeter, de le jeter comme on le fait. Parce que pour la vie sur Terre, c'est impossible. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, l'océan est confronté à une forte pollution, à la surpêche et au changement climatique, tout ça en même temps. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est souvent couplé. C'est le changement climatique plus une surexploitation. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est celle de la Namibie. En Namibie, on a exploité... Alors, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sardines. Quand je dis beaucoup, il y en avait des millions de tonnes et beaucoup aussi d'anchois. Alors, dans les années 80, il y a eu une surexploitation, je dirais, totalement drastique de ces espèces qui ont vraiment chuté. C'est-à-dire qu'elles sont... Une dizaine de millions de tonnes. Elles sont tombées à presque zéro. Donc, on les a, finalement, retirées de l'écosystème. Ce qui s'est produit, c'est un changement écosystémique. C'est-à-dire que, depuis les années 80, on a vu une explosion, une explosion de deux espèces de méduses. Espèces qui étaient extrêmement rares avant, qui étaient dans l'écosystème. Mais comme il y avait toute cette biodiversité, puis il y avait ces millions de tonnes de sardines qui, finalement, mangeaient les oeufs et larves de ces méduses. Et on a vu l'explosion de ces méduses. qui ont développé des biomasses, c'est-à-dire des quantités de population absolument extraordinaires, des millions de tonnes, entre 20 et 40 millions de tonnes. Et ces deux espèces de méduses sont aujourd'hui toujours présentes. Et les sardines ne sont pas revenues. Donc, les méduses ont, quelque part, pris la place des sardines. Alors, ça, c'est des phénomènes. C'est ce qu'on appelle, c'est le changement de régime dans les écosystèmes. Les écosystèmes sont exploités. Et avec le changement climatique, on voit qu'il y a des invasions d'espèces. Et des espèces qui sont souvent à faible durée de vie. Donc, les méduses, vous savez, c'est un an. Vous avez aussi des poulpes. On a vu en Bretagne récemment des poulpes. Mais quand vous retirez les prédateurs, vous avez des poulpes. Et ça, on l'observe dans très nombreux écosystèmes. Vous avez, j'ai cité l'exemple des méduses en Namibie. Mais vous avez cette invasion de méduses persistante. Parce que les méduses, on a l'habitude, vous savez, au mois de juin, de juillet, il y a toujours une petite explosion de méduses. Mais elles se résorbent vite, je dirais. Tandis que là, si vous retirez certaines composantes de l'écosystème, vous avez cette explosion de biomasse, d'abondance des méduses. Et ça, on l'observe en mer Noire. On commence à l'observer en Méditerranée. Vous l'avez dans la mer de Boaï, etc. Dans la mer du Japon, vous avez dans beaucoup d'endroits ces explosions. Alors, ça veut dire quoi, ces explosions de méduses ? Ça veut dire que vous avez un écosystème qui est dominé par la méduse. Et dans des écosystèmes comme ça, les oiseaux meurent. Et vous avez, par exemple, en Namibie, 90% des fous, des fous, c'est les oiseaux, fous du cap, qui meurent, qui sont morts, qui sont morts de faim. Parce qu'eux, ils ne mangent pas de méduses, ils mangeaient des sardines. Donc, vous avez les mammifères marins aussi qui souffrent énormément parce que, généralement, cette composante-là, elle est importante. C'est parce que ces poissons-là, vous savez, ils sont gras, c'est de la protéine. La méduse, c'est 98% d'eau. Donc, ça modifie complètement le fonctionnement des écosystèmes. Donc, la surexploitation, ce n'est pas simplement la baisse d'abondance, c'est aussi la modification du fonctionnement de l'océan et des écosystèmes océaniques. Et vous dites que, du coup, ça concerne aussi, ce risque-là, d'autres zones. Vous parlez de la Méditerranée, qui est en fait une mer qui est très exploitée. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque aussi pour l'écosystème de la Méditerranée ? La Méditerranée, c'est une des mers les plus surexploitées du monde, avec plus de 90%. Et ça, c'est diverses évaluations. Il y a des évaluations des Nations Unies, il y a des évaluations européennes. Enfin, il y a eu beaucoup d'évaluations par les scientifiques. Même si les statistiques ne sont pas toujours très bonnes, on a une certitude, c'est que vous avez la grande majorité des espèces qui sont surexploitées parce qu'il y a une mauvaise gestion en Méditerranée, une mauvaise gestion des ressources. On pêche des poissons trop petits, on pêche beaucoup trop. Il y a ce qu'on appelle l'effort de pêcher dans le nombre de bateaux et puis le nombre de filets. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la Méditerranée est donc quelque part, enfin, il faut surveiller de très près pour éviter justement le basculement que vous avez pu observer en Namibie. Est-ce qu'une fois que l'écosystème a basculé, c'est possible de revenir en arrière ? Aujourd'hui, on a accumulé, je dirais, ces 30 dernières années, beaucoup d'exemples. Ce n'est pas des systèmes automatiques, c'est des systèmes un peu complexes d'interaction entre les espèces. Donc voilà, il y a des temps extrêmement longs pour régénérer ces écosystèmes et c'est pour ça qu'il faut à tout prix ne pas tomber dans des schémas de surexploitation parce que c'est faiblement réversible. Alors, vous avez quelques bons exemples et on en a un et unique en Méditerranée, c'est le temps rouge. Le temps rouge, en 2008, on s'est dit qu'il y a un problème avec le temps rouge donc on va gérer le temps rouge, on va vraiment réduire l'effort de pêche, on va respecter un peu plus les quotas parce qu'il y avait des quotas à 12 000 tonnes et on en pêchait 60 000. Et puis, ça a eu un effet absolument incroyable, c'est-à-dire que quelques-unes, trois années plus tard, on a vu ce stock se reconstituer et aujourd'hui, les captures ont vraiment réaugmenté. Donc, ça a eu un effet extrêmement positif sur la pêche et les pêcheurs parce qu'on a géré. Donc, on voit que si on applique assez tôt des mesures de gestion, ça permet de retrouver un équilibre. Oui. Alors, la gestion, il faut, je dirais, il faut une gestion, il faut des bonnes données, il faut des bonnes données et il faut adapter l'effort de pêche, c'est-à-dire le nombre de bateaux, les captures totales à ce qui est dans la mer. Et des fois, il y a des surprises parce que des fois, c'est une ressource sauvage donc elle fluctue d'une année sur l'autre et il faut savoir s'adapter et parfois s'adapter rapidement. Et si, du coup, la ressource en poisson sauvage venait à manquer, est-ce qu'on pourrait compenser par l'aquaculture ? Alors, l'aquaculture, c'est énormément développé depuis les années 80, 80-90 et aujourd'hui, on a en produit 60 millions de tonnes de poissons d'aquaculture. Alors, quand on dit on, c'est à 70-80%, c'est la Chine pour le marché asiatique. Donc, ça, c'est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut voir, c'est ce lien étroit entre poisson sauvage et poisson d'élevage parce qu'aujourd'hui, cette évolution de l'aquaculture, donc, cette production qui va, certains disent, même dépasser la production de poisson sauvage, elle se fait au détriment de la pêche. Au détriment de la pêche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pêche aujourd'hui 25 millions de tonnes de sardines, d'anchois, même il y a du macro, il y a du hareng, qui sont transformés en farine de poisson qui servent à nourrir le poisson d'aquaculture à 70%. Alors ça, c'est une question qu'on peut se poser parce que, je vous l'ai dit, il va y avoir une baisse de la productivité mondiale des captures. Il va falloir réfléchir à comment utiliser ces protéines. Est-ce que ces poissons, on va les utiliser encore pour la farine de poisson ? Donc vous voyez le transfert énergétique pour nourrir les carpes ou alors les saumons. Il y a une production de saumons qui est quand même très importante ou les crevettes aussi. Ou bien alors on va l'utiliser pour la consommation humaine. Ce que vous voulez dire, c'est que pour le plaisir de manger du saumon, en fait, toutes ces sardines, elles sont réduites en farine pour les donner à manger aux saumons d'aquaculture, ce qui est une grosse perte énergétique. On a commencé à parler un peu des solutions. Ce que vous prenez, c'est la mise en place d'une pêche durable qui respecte les écosystèmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans les pêches. On a d'abord une perte des emplois, une perte des emplois dans le milieu de la pêche. Vous savez, moi je regardais une photo de nos ports de pêche bretons où vous aviez des milliers de bateaux. Aujourd'hui, vous regardez, vous avez toujours ces milliers de bateaux, mais c'est des bateaux de tourisme. Il y a un ou deux bateaux de pêche. Est-ce qu'on ne veut pas dans le futur créer un peu plus d'emplois dans nos ports avec des pêches qui soient artisanales, des pêches qui soient un peu plus durables, avec des engins de pêche qui iront un petit peu moins vite mais où on valorisera beaucoup l'activité et le produit. et sur l'utilisation des engins de pêche aussi qui soient économes en énergie fossile parce qu'un chalut, ça détruit quand même les fonds marins, ça consomme beaucoup d'énergie fossile et ça détruit la biodiversité. Donc, on peut aller vers des choses beaucoup plus douces. On a quand même des choses absolument incroyables en technologie. Pourquoi pas utiliser cette technologie pour prélever juste ce qu'il nous faut sans tout détruire et de façon économe ? Donc ça, je pense que c'est aussi un enjeu des pêches futures. Et ce que vous dites, c'est donc qu'il faudrait retourner plus vers de la pêche plus artisanale. Qu'est-ce qui permettrait de le faire aujourd'hui ? Ce qui permettrait de le faire, c'est une vision. Une vision collective, discutée collectivement et puis de ce que qu'est-ce qu'on veut pour les pêches dans 20 ans, 30 ans. Parce que moi, j'ai peur. Tous ces pêcheurs qui ont investi beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de leur énergie, qui ont une connaissance formidable de leur milieu, se voient frappés par tout d'un coup des prix du gasoil qui vont devenir insoutenables, etc. Il faut que le monde change. On va être frappés par beaucoup d'enjeux, que ce soit l'enjeu climatique, que ce soit les enjeux aussi d'énergie. Donc il faut les anticiper et il faut utiliser aussi toutes ces subventions. Les subventions à la pêche au niveau mondial, c'est 35 milliards. Il faut utiliser ces subventions pour élaborer et soutenir ces transitions à la fois sociales, économiques et environnementales. Et pour l'instant, les subventions, elles vont plutôt à la pêche industrielle ? Oui. Il y a eu un chalutier qui a été construit et qui a commencé à empêrer en Manche en 2019. Il fait 143 mètres et 18 mètres de large et il pêche 250 tonnes par jour. Est-ce que c'est ça le modèle ? Je veux dire, c'est hallucinant. On voudrait tout le contraire. C'est des petites embarcations économes respectueux d'environnement. Et voilà, donc si on a des subventions, ce n'est pas pour construire ce genre de monstres, mais c'est plutôt pour créer des vraies dynamiques et ça permettra aussi, ces dynamiques plus locales, ça permettra de dire, finalement, il va falloir assurer localement la durabilité. Ce que vous dites, c'est que c'est réaliste en fait, cette approche de pêche écosystémique et que ça a déjà été mis en place dans certains pays. Vous citez parfois l'Afrique du Sud. Oui, alors j'ai beaucoup travaillé en Afrique du Sud et cette approche écosystémique, ça fait presque une trentaine d'années qu'ils ont mis ça en œuvre. Alors, l'approche écosystémique, c'est quoi ? C'est replacer, finalement, les systèmes de production dans un cadre beaucoup plus général en considérant pas simplement la ressource que vous voulez gérer. Par exemple, si on veut gérer les sardines ou la morue, on se disait, on va assurer la reproduction de cette population de morue ou de sardines. Aujourd'hui, ça, c'est insuffisant. Il faut tenir compte des autres composantes de l'écosystème. Donc, en réalité, quand vous gérez maintenant avec une approche écosystémique, par exemple, les sardines, il faut tenir compte aussi des autres habitants de l'écosystème. Et les autres habitants de l'écosystème, c'est quoi, par exemple, les oiseaux, les mammifères marins et les gros poissons qui se nourrissent sur ces sardines. Donc, ça veut dire tenir compte un peu de tout l'environnement. Alors, en Afrique du Sud, moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur combien de poissons il faut laisser dans la mer pour nourrir les oiseaux, pour nourrir les mammifères marins. Et les chercheurs ont réussi à trouver combien il fallait. Et en réalité, il faut laisser une quantité non négligeable, par exemple, de sardines pour finalement faire fonctionner l'écosystème. Sinon, il ne fonctionne pas, les oiseaux disparaissent, les mammifères disparaissent ou ne se portent pas bien et vous avez un système qui va produire des méduses ou qui va produire d'autres choses. Et souvent, ce n'est pas favorable aux pêches et ce n'est pas favorable à l'état de bonne santé, si vous voulez, d'un écosystème. Et pour soutenir le renouvellement des populations, est-ce qu'une des solutions ne serait pas aussi de créer plus de réserves marines qui soient aussi vraiment protégées ? Alors, il y a beaucoup d'objectifs au niveau international, notamment 2030, d'avoir 30% d'aires marines protégées, dont 10% pleinement protégées. Et il faut protéger en étant un petit peu rigoureux. Parce que vous savez, réserves marines, ça ne veut rien dire. On peut avoir des réserves marines où on fait n'importe quoi, c'est-à-dire on va faire de l'extraction minaire, on va faire du tourisme, on va faire de la pêche, on va faire absolument tout. En Méditerranée, vous savez, on a déclaré plein d'aires marines protégées. En réalité, quand on évalue ça d'un point de vue un peu scientifique, on s'aperçoit que ce sont des mouchoirs de poche, ces réserves marines. C'est important, c'est important pour la biodiversité. Et puis, c'est important aussi de protéger les habitats pour atténuer les effets du changement climatique, pour la séquestration du carbone, pour la protection du domaine côtier. Donc, les effets, ce n'est pas simplement, entre guillemets, simplement, reconstituer les ressources, qu'il y ait plus de poissons, mais c'est aussi toute cette atténuation du changement climatique qui est aussi importante. Parce que, quand vous avez des écosystèmes en bonne santé, avec des milieux qui n'ont pas été, des habitats qui n'ont pas été dégradés, vous avez des séquestrations de carbone. quand vous avez des millions de tonnes de sardines, vous savez, ça séquestre beaucoup de carbone. Donc, si je résume, ce que vous nous dites, c'est qu'on a à portée de main les solutions qui permettraient à la fois de protéger les pêcheurs et les écosystèmes marins. Oui, je pense qu'il faut être optimiste pour les pêches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un arsenal scientifique, on a tous les outils et puis les concepts, l'approche écosystémique des pêches pour gérer au mieux ces écosystèmes marins. Alors, il y a une image, marque quand même, c'est que dans l'univers, vous avez une petite couche de 50 kilomètres d'épaisseur, 50 kilomètres dans l'univers. C'est absolument peanuts. C'est rien. Et c'est cette couche-là qui renferme toute la vie. Il faut vraiment qu'on protège cette chose-là. Il faut cette vie sur Terre qui est une petite couche fragile. Merci beaucoup, Philippe Curie, d'avoir répondu à mes questions. Pour aller plus loin, je conseille la lecture de deux de vos ouvrages, « Mange tes méduses » aux éditions Odile Jacob et « L'océan à découvert » publié aux éditions du CNRS. Dans le prochain épisode de Dernières Limites, nous aurons à nouveau les pieds dans l'eau, mais sur une plage de sable, cette fois. Car nos plages ne sont pas seulement convoitées par les baigneurs, mais aussi par l'industrie. Le sable de mer et de rivière est une précieuse matière première. C'est la ressource la plus utilisée au monde après l'eau. Surexploitée et renouvelée très lentement par la nature, sa raréfaction pourrait bien mettre un frein à notre appétit insatiable pour la construction et la bétonisation. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Dernières Limites. Dernières Limites est un podcast pensé et écrit par Audrey Boéli. La réalisation et la musique sont des mâchevaliers, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et pour être tenu au courant de la sortie de chaque épisode, suivez Saga Sounds sur les réseaux sociaux et retrouvez-nous tous les mercredis pour un nouvel épisode de Dernières Limites.